Meghan Markle a partagé un doux baiser avec le prince Harry alors qu'elle lui tendait une tasse lors d'un match de polo caritatif. The Dutchess of Sussex took the centre stage at Apollo Tournament on Sunday. She presented the Rose Band The Duke at Trophy after his team, Los Padres, triumphed at the charity match. Meghan standing in a polka dot blues, black white brie mat and white legs short for the star study devant in Santa Barbara. Alors qu'il présentait le trophée Lille Nixon Memorial, Meghan a embrassé la joue de chaque membre de l'équipe de Los Padres. En ce qui concerne son mari adoré Harry, cependant, la duchesse a joyeusement pris son visage entre sa main et lui a donné un baiser plus passionné sur les lèvres. Après s'être embrassé sur le podium, l'ancienne actrice n'a pas pu s'empêcher de rire alors que la foule applaudissait les Sussex. La duchesse, qui a enfilé un rouge à lèvres rouge vif, attaché les lèvres de Harry avec son baiser et a rapidement essuyé la couleur avec ses doigts après avoir vu ce qui s'était passé. Le Royal Glamour s'est alors tenu parmi les joueurs de polo et a posé pour une photo alors qu'ils levaient leurs tasses. Le match de charité a été organisé par les Sussex et soutenait plusieurs organisations caritatives locales, notamment Football Santa Barbara County, Ils Océans et Calme 4 Kids. Ces organisations concernaient des causes chères au Sussex, notamment l'environnement, la santé mentale et la lutte contre la faim. Parmi les participants au match, il y avait le comédien et actrice Rebel Wilson, qui a partagé une photo avec le duc après le match. S'adressant à son Instagram pour publier une photo montrant elle-même et le duc posant avec deux autres personnes, Mme Wilson a simplement écrit « Tim Harry ». Une autre participante était Amanda N. Guyenne, une entrepreneur sociale, militante et fondatrice de RISE, une organisation de défense des droits civiques. Le baiser de Harry et Meghan sur le podium rappelait un autre célèbre baiser royal après un match de polo, celui partagé par la princesse Diana et le prince Charles en 1985. Quatre ans après leur mariage de comte de fée à la cathédrale Saint-Paul, la princesse de Gale a remis un trophée à son mari après que son équipe ait remporté un match au garde des polo club du château de Windsor. Elle l'a ensuite embrassé sur les lèvres, un peu comme le duc et la duchesse Lohntfeyer. Le dernier baiser public de Meghan et Harry n'étaient pas le premier partagé dans un cadre similaire. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501